Le 17 novembre, la proposition de loi dite sécurité globale fait son entrée dans l'hémicycle Rassemblons-nous devant l'Assemblée Nationale à 18h pour protester contre ce projet attentatoire à nos libertés et à nos droits les plus fondamentaux. Les liens de la pétition et du groupe Facebook contre la loi de sécurité globale se trouvent dans la description de cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui m'inquiète. Alors oui, c'est de la politique, donc celles et ceux qui n'aiment pas la politique, je suis désolé. Mais ça me semble important de vous parler de ce problème. En ce moment, il y a une proposition de loi qui est en examen à l'Assemblée Nationale et qui est sur le point d'être votée. Cette proposition de loi s'appelle la proposition de loi relative à la sécurité globale. Et parmi plein de choses, elle vise à interdire la diffusion d'images, donc des photos et ou des vidéos, sur lesquelles on pourrait reconnaître des policiers. Et c'est extrêmement grave parce que cela veut dire qu'il n'y aura plus d'affaires Benalla. En tout cas, on ne pourra plus les dénoncer, qu'il n'y aura plus non plus de moyens d'identifier, de dénoncer les violences policières, parce qu'il y en a. Donc, tous les yeux éborgnés, etc., les mains arrachées ou les croche-pattes ou quand des CRS se poussent des manifestants ou des mamies qui n'ont rien fait, bon, ça, on ne pourra plus le voir. Alors, il ne s'agit pas de vouloir harceler les policiers dans l'exercice de leur travail ou de les empêcher de bien faire leur travail, pas du tout, mais il faut un contrepoids, en fait, dans l'exercice des activités de la police. Si les citoyens ne peuvent pas dénoncer les exactions de la police, parce que personne n'est parfait et la police non plus, c'est quand même sacrément problématique. Du coup, de facto, on est en train de virer dans ce que pourrait devenir ce qu'on appellera un état policier. Et je crois que personne n'a envie de ça. Voilà. Moi, je trouve que l'on n'en parle pas assez, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vois des tweets à droite, à gauche, mais pas tant que ça. À la télé, au JT, on n'en parle pas. Dans les grands journaux, presque pas. Donc, ça me semble important qu'on se mobilise à notre niveau. Donc, moi, je vous invite, si vous êtes aussi inquiets et préoccupés que moi, à en parler autour de vous, et puis à signer aussi une pétition. Alors oui, les pétitions, ça peut avoir un impact. J'ai mis le lien dans ma bio, sur Instagram, sur Facebook, je la mettrai en commentaire de cette vidéo. Voilà. Et sinon, partagez, faites circuler. Alors, pas forcément ma vidéo, mais la pétition, des articles qui portent là-dessus. Voilà. C'est important d'en parler. C'est important que les gens sachent. Ce projet de loi propose plein d'autres trucs, notamment la surveillance par drone, etc. Alors oui, il faut lutter contre le terrorisme, mais là, ça n'a rien à voir, en fait. On est sur un truc complètement hors sol. Voilà. C'était le petit... Ce n'était pas un coup de gueule, mais c'était un message que je voulais vous envoyer. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous en ces temps troubles difficiles. Et puis, je vous dis à bientôt. Bises. Au revoir.